Je vais essayer de vous parler de la dépense, mais je crois qu'il est impossible de penser, de parler de la dépense parce qu'elle est inséparablement des notions d'excès, de perte, d'inutilité et de souveraineté. Et de la même manière que la dépense n'a que peu à voir avec la dépense telle que les économistes l'envisagent, la souveraineté n'a strictement rien à voir avec la souveraineté des États et celle des souverains attitrés. Bataille va tenter de définir cette souveraineté dans un essai écrit dans les années 50, Francis Marmande me corrigera si je me trompe dans les dates, qui ne sera pas publié de son vivant et qui reste sans doute l'un des plus scandaleux. Qui est souverain se demande bataille, est souverain celui qui consomme les richesses en opposition avec celui qui les produit sans pouvoir les consommer. La vie souveraine commence donc quand le nécessaire, le besoin et l'utile étant assuré, la possibilité de vivre s'ouvre à l'illimité. Il y a dans la nature, dit-il, et il subsiste en l'homme, un mouvement qui excède toujours ses limites, un mouvement dont il est impossible de rendre compte, bien que nous vivions dans son pouvoir. La part souveraine de l'homme, c'est cette part qui répond à ce mouvement violent, archaïque, solaire de la dépense et qui fait dire à bataille que vivre, c'est dépenser ses forces. La part souveraine en l'homme, c'est cette part qui refuse de respecter les limites que la crainte de la mort le pousse à observer. C'est sa part libérée de sa servilité morale, opieuse vertu de l'utilitarisme moderne, il y revient sans cesse. C'est sa part délivrée de la servitude au temps présent, au temps, pardon, délivrée de tout projet, de la fuite en avant dans tout projet qui ajourne sans cesse l'existence à plus tard. C'est sa part qui jouit ici et maintenant du temps présent, Yannick Enel dans son roman que je dis ivre, je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus, parle du délice qui consiste à boire le temps, boire le temps. C'est la part enfin de l'homme qui se livre à des expériences sans finalité aucune, à fond perdues. C'est par exemple, lamper la foudre à l'entrée. C'est l'amour sans mesure. C'est l'ivresse dans l'alcool. C'est l'enfance. C'est la joyeuse exubérance de l'enfance. C'est vivre à hauteur d'un possible. C'est le désir d'un corps de femme nue et parfumée, où tout l'être est tendu vers on ne sait quelle explosion chaude, fleurie, mortelle. C'est la débauche. C'est l'éclat du soleil qui transfigure une rue misérable. C'est la beauté, c'est la musique, c'est la danse, c'est la poésie. C'est l'érotisme qui est l'expérience de la mort sans mourir. Non pas l'érotisme du libertin qui est dans une économie d'accumulation du plaisir et de la possession, mais l'érotisme du débauché qui est une économie de la dépense, de la perte, de la ruine. C'est la guerre qui partage avec le sacrifice rituel et la vie mystique le même jeu d'extase et de terreur. C'est là qu'il y a toujours la réponse à l'espoir de l'inespéré. C'est la pensée, puisque pensée nous rappelle Yannick, c'est dilapider la pensée. Pensée, c'est dilapider la pensée. C'est l'extase, le crime, la cruauté, le don de soi. C'est la gloire, dit-il, qui est de toutes choses la plus absurde et la plus improductive. Et c'est la mort, enfin, qui est, dit bataille, la dépense totale. Il appartient à l'écrivain d'être dans cette souveraineté orageuse. Il appartient à l'écrivain d'être seul maître et responsable de lui-même. D'être l'homme des aliénés de Dieu, des aliénés du temps, des aliénés de l'utile. D'être l'homme qui célèbre l'excès. Car être souverain, c'est vivre l'excès. C'est aller jusqu'aux limites de l'illimité. Qu'est-ce qu'une vie, dit le trésorier Pélieur, dans le roman de Yannick, dont je n'ai pas fini de vous bassiner, qu'est-ce qu'une vie qui retient son ardeur ? Mais l'excès, c'est toujours, peut toujours s'excéder. Et ce, jusqu'à l'épuisement. L'excès peut toujours s'excéder. Vivre l'excès, c'est franchir un seuil qui peut être toujours dépassé. C'est donc, paradoxalement, disparaître. Si je vais plus loin que là où mes forces et mon désir me portent, je m'anéantis. Et tant que je ne suis pas anéanti, je suis encore dans ce qui peut être augmenté. Vivre l'excès, c'est donc vivre ce qui, au moment où je l'atteins, m'anéantis. Vivre l'excès, c'est donc accepter ma perte, ma disparition. Vivre l'excès, c'est se consumer jusqu'à la mort, sans autre raison que le désir de brûler, sans autre raison que de perdre pied, de s'énivrer, de s'évanouir, de chavirer, de s'épuiser, de défaillir dans son corps. Ceci porte un nom, c'est l'extase. Or, le travail, la raison, la morale bourgeoise sont le refus épouvanté, radical, de cet excès. Le travail, la raison, la morale bourgeoise réclament haut et fort l'utile, réclament haut et fort le possible. Bien évidemment, aucun homme ne peut se passer des activités dites utiles. Mais une chose est de répondre à cette triste, cette odieuse, cette obligatoire nécessité. Une autre de donner le pas à cette nécessité, ou pire, de s'y réduire. Bataille le répète incessamment, ce qu'il y a d'essentiel en l'homme ne peut se réduire à l'utile et la littérature ne peut que refuser l'utilité de façon fondamentale. Cette horreur de l'utile est loin d'être nouvelle. Mon adoré Baudelaire écrivait dans mon cœur mis à nu « Être un homme utile m'a paru toujours quelque chose de bien hideux. » Et Rilke, plus lyrique, Rilke qui est son contemporain, « Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève, etc. » Dans son manifeste « L'utilité de l'inutile », la formule est de Victor Hugo. Le philosophe italien, Nuccio Ordine, recense tout ce qui, de Socrate, en passant par Dante, Petrarch, Giordano Bruno, Montaigne, Borges, Ionescu et tant et tant d'autres, ont soutenu cette idée, devenue banale aujourd'hui, que la littérature se refusait de façon fondamentale à l'utilité. Mais tous ces écrivains et philosophes soutenaient en même temps que la littérature et la philosophie pouvaient contribuer à rendre le monde meilleur, à garantir la dignité humaine, à nous donner de la grandeur d'âme, à nous élever, à ouvrir nos façons d'appréhender le monde, à nous rendre plus humains, plus hospitaliers, plus bienveillants et toutes ces nobles choses. Rien de tel chez bataille. C'est ce qui fait son absolu singularité et son scandale. Pas de noble raison d'écrire, pas de dignité à défendre, pas de noblesse d'âme à atteindre. La littérature n'élève en rien, ne compense rien, ne répare rien, ne sublime rien, ne console rien. La littérature ne sert à rien, sinon, dit-il, à nous faire voir le pire, sinon, dit-il, à amener notre pensée, à ne pas se détourner devant l'horreur. La littérature ne nous aide pas à comprendre les choses, puisque la mort, la nôtre et celle des autres, nous reste à tout jamais inconnaissable, puisque tout savoir est présomptueux, puisque la quête est perdue de connaissances, n'est qu'une fuite panique face à l'infinité des abîmes, puisque les savants ne recherchent la règle que pour la sécurité qu'elle procure, en dépouillant le monde de son caractère terrifiant. Puisque, je cite, bataille, le fond non maîtrisable, non intelligible des choses, n'est autre que la folie et la mort qu'il faut accueillir dans un éclat de rire. Et dans Madame Eduarda, il écrit, « Nous ne savons rien et nous sommes dans le fond de la nuit. » Bref, la littérature, pas plus que la philosophie, n'offre de salut. La littérature est pur luxe, pur excès, pur gaspillage et pur déperdition. C'est là sa beauté, c'est là sa puissance et son tragique. La littérature est en trop, comme le dit le trésorier payeur à son ami Casabian, dans le roman de Yannick. « Et si l'écrivain, par faiblesse, par fatigue, par désir de servitude, par crainte d'être libre, se plie à la logique de l'utilité et du profit, s'il se jette avec de grands mots dans un combat qu'il croit utile aux hommes, s'il s'engage au sens sartrien du mot, il s'annule, dit-il comme écrivain, et laisse, je cite, « Le champ libre aux arlequins de propagande ». Dans une lettre à René Chard datée de 1950, Bataille écrit « Jamais homme engagé n'écrivit rien qui ne fût mensonge ». Et il poursuit, « Il est clair que l'écrivain authentique qui n'y crie pas pour de piètres et inavouables raisons ne peut, sans tomber dans la platitude, faire de son œuvre une contribution au dessin de la société utile. Dans la mesure où elle servirait, cette œuvre ne saurait avoir de vérité souveraine, elle irait dans le sens d'une soumission résignée. » La littérature Bataille ne cesse d'y revenir ne peut qu'être complètement détachée de toute finalité utilitaire, complètement éloignée des partis pris, des mots d'ordre, et de toute subordination à quelque cause que ce soit, et à toute allégeance à des gouvernants ou des leaders, fût-ce-t-il animé des meilleures intentions ? Je me suis répété cette phrase plusieurs fois pendant la nuit. « Je n'écris authentiquement qu'à une condition, écrit Bataille, m'a moqué du tiers et du quart, fouler les consignes au pied, et révéler cette part intangible en l'homme que rien ni personne ne peut asservir. » C'est la raison pour laquelle l'écrivain souverain n'est pas à la remorque des foules et s'est mourie et dans la solitude. C'est la raison pour laquelle l'écrivain ne s'engage dans un combat utile que s'il n'y a pas d'autre choix, que si le monde est devenu cauchemar. Et c'est parce qu'il eut le sentiment en 1935 qu'il n'y avait pas d'autre choix que Bataille fondera en 1935 contre-attaque avec Breton avec lequel il s'était provisoirement réconcilié. En 1935 le temps est pour lui venu d'agir. « Rien n'est plus possible » écrivait-il à Roger Caillois qu'à la condition de se lancer à corps perdu dans la bagarre si l'on veut sauver le monde du cauchemar il signe à la même époque un manifeste intitulé Union en lutte des intellectuels révolutionnaires lequel déclare que dans cette union violemment hostile à toute tendance quelques formes qu'elles prennent captant la révolution au bénéfice des idées de nations de patrie nous nous adressons à tous ceux qui par tous les moyens et sans réserve sont résolus à abattre l'autorité capitaliste et ses institutions politiciennes après ce détour par les notions de souveraineté d'inutilité d'excès je n'arrive à la notion de dépense telle que Bataille la développe dans son texte La dépense publiée une première fois dans la revue de gauche radicale La critique sociale en 1933 revue créée par souverine on l'a dit tout à l'heure philosophe né à Kiev exilé en France grand pourfondeur du stalinisme exclu du PC en 24 et se déclarant communiste indépendant qui va accueillir dans un premier temps les positions peu orthodoxes de Bataille et publier son texte sans adhérer véritablement à ses thèses et comme vous l'a dit Francis Marmante ça se gâtera entre eux très fort plus tard dans ce texte la dépense bataille part de cette loi générale de l'économie qui est que la société produit plus qu'il est nécessaire à sa subsistance et dispose d'un excédent que font les sociétés de cet excédent soit elles l'accumulent l'emploi à la croissance et à la reproduction ou à la dépense dans la guerre comme le font nos sociétés industrielles Bataille note au passage que les deux guerres mondiales ont utilisé les plus grandes orgies de richesses et d'êtres humains de toute l'histoire ou bien la société le détruit cet excédent le gaspille le donne sans compter le consume sans chercher nullement à la croître c'est ce pur gaspillage que Bataille appelle dépenses improductives et c'est donc l'usage que les sociétés font de ces dépenses improductives et qui irriguent leur réalité sociale même si elles sont marginales c'est leur usage qui détermine ces sociétés en profondeur dans les pays industriels je viens de le dire l'excédent est réservé à l'accumulation capitaliste et à l'écrasement de tout ce qui n'est pas profit puis réinvesti en vue de s'augmenter condamnant ces pays au cancer de la production illimitée l'islam lui consacre cet excédent à la guerre au Tibet l'excédent est voué au lamaïsme les sociétés féodales le convertissent en forme somptuaire destinée essentiellement à la religion certaines sociétés primitives le destinent au potlache et les aztèques le réservent au sacrifice Bataille va analyser successivement ces différentes formes de dépenses improductives c'est à dire celles où l'excédent produit se dépense ici et maintenant et pour rien si j'ai le temps de développer chacun des points mais bon tu me diras si je suis trop longue alors les aztèques d'abord ils notent que les aztèques n'ont d'oeuvres importantes qu'inutiles leur science de l'architecture par exemple ne leur sert qu'à édifier des pyramides inutiles où ils immolent inutilement des êtres humains et Bataille de décrire ces sacrifices qui le fascinent car le dernier instant de la vie le fascine regarder la mort en face à défaut de la comprendre le fascine s'expliquera les pages qu'il consacrera aux images du supplicié chinois dont on parlera peut-être dont le visage est extatique et qui fit penser à Bataille qui cette suprême angoisse de mourir pouvait se convertir en suprême jouissance mais je sors du sujet dont Bataille décrit ses sacrifices pour honorer le dieu soleil un homme est choisi parmi des prisonniers de guerre dès lors qu'il est choisi ce prisonnier sort de sa servitude il chante danse et jouit de même plaisir que les sacrifiants il peut même recevoir des armes et combattre je ne sais pas ce que j'ai à bégayer aujourd'hui le jour dit on le conduit au temple les prêtres le jettent sur le billot de pierre le tiennent couché lui enfoncent son couteau dans la poitrine et arrachent le coeur qu'ils offrent au soleil ensuite ils écorchent le mort un prêtre repé repé la peau sanglante et le cadavre du supplicier est jeté dans la fournaise puis mangé tandis que les fêtes se poursuivent sans relâche cette hécatombe d'hommes sacrifiés constitue aux yeux de bataille une pure dépense improductive une consommation digne des dieux autre exemple sur lequel il s'arrête c'est le potlash le potlash a été décrit par Marcel Mauss chez les indiens du Nouveau-Mexique potlash toujours lié à la fête qui exclut tout marchandage et toute contrepartie qui peut avoir lieu par exemple lors d'un rassemblement de deux clans où chacun des chefs tient à montrer sa magnificence à l'autre il consiste pour l'un des chefs à faire un don considérable de richesse dans le but d'humilier de défier ou d'obliger l'autre en échange celui qui reçoit le don s'engage pour effacer l'humiliation à répondre par un don encore plus important dans ces sociétés la perte de la richesse constitue une valeur qui confère l'honneur le rang et le prestige la perte de la richesse la dilapidation comme sens dernier comme fonction dernière de la richesse l'islam Bataille commence par signaler le caractère despotique inscrit dans le mot même d'islam qui signifie soumission et il dit que dans les tribus arables polythéistes d'avant l'égir régnait un individualisme ombrageux la poésie occupait une place privilégiée ainsi que la galanterie les prodigalités le don le gaspillage constantatoire l'arrivée de Mahomet va être comparable d'Ibataille à celle d'un directeur d'une usine en désordre qui veut remédier à toutes les failles où se perd l'énergie Mahomet va opposer la foi et la discipline à l'idéal individuel et glorieux du guerrier il va substituer au don de pure gloire l'aumône socialement utile rend à tes proches ce qui leur est dû ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs et ne gaspille pas comme un prodigue car en vérité les prodigues sont les frères du démon Coran 17 28 29 Mahomet va faire de l'extrême générosité un motif d'aversion de l'orgueil individuel une malédiction la prière en commun va devenir désormais un exercice militaire destiné à unifier et mécaniser les cœurs et le guerrier dilapidateur sauvage et amoureux héros de la poésie des tribus anti-islamiques va désormais céder la place aux soldats dévots formels observateurs de la discipline et des rites islamiques car l'obsession de l'islam est de faire le djihaï la guerre sainte contre les peuples qui refusent de suivre les règles de l'islam et subordonnent toute la morale à la conquête qui a un caractère d'extension infini l'ordre militaire va alors succéder à l'anarchie des tribus rivales et les ressources ne seront plus désormais vainement gaspillées et passeront au service de l'armée ce n'est qu'après la vague de l'armée des votes que sera reprise la tradition poétique l'islam vainqueur n'étant plus tenu à la même sévérité la dilapidation généreuse sera moins un inconvénient dès l'instant que l'empire a fermi sa domination et quelque chose de cette prodigalité anti-islamique à laquelle Mahomet a imposé les rigueurs du Coran subsiste encore dans le monde arabe dit-il le lamaïsme je passe un peu vite là-dessus donc au Tibet le Dalaï-lama est voué à la vie contemplative la position du Tibet est donc inverse dit-il de celle de l'islam et du monde bonerne puisque le lamaïsme se dérobe à l'activité qui est toujours d'acquérir et accroître la vie contemplative du Dalaï-lama est dépense pure en même temps que renonciation à la dépense la vie contemplative du Dalaï-lama réalise en quelque sorte l'essence de la consommation écarter le calcul donner et perdre c'est en s'opposant au nom de la rationalité aux pratiques somptuaires ah oui j'ai sauté la société médiévale c'est à la religion aux œuvres bi aux fêtes pour et avec le peuple aux gestes somptuaires à l'oisiveté des seigneurs que la société féodale consacre ses richesses excédentes c'est donc en s'opposant au nom de la rationalité aux pratiques somptuaires et aux prodigalités de l'aristocratie féodale que la bourgeoisie va peu à peu se substituer à elle avec la bourgeoisie tout ce qui excédait la rationalité tout ce qui relevait de l'orgiaque du démesuré du généreux du prodigue va disparaître la haine de la dépense dit bataille est la raison d'être de la bourgeoisie et sa justification non dispendieuse donc ou honteusement dispendieuse sa haine de la dépense est en même temps au principe de son effroyable hypocrisie je cite la bourgeoisie n'étale en effet ses richesses qu'entre ses murs ne dépense que pour sa pomme et à l'intérieur d'elle-même et ne réussit qu'à développer je cite la mesquinerie universelle et si au nom d'une égalité purement formelle elle prétend œuvrer à l'amélioration des classes pauvres elle ne témoigne en vérité que de son impuissance à mener jusqu'au bout un processus somptuaire alors elle s'applique à dissimuler ses dépenses aux yeux des classes pauvres espérant qu'ainsi sa domination paraîtra acceptable mais les classes pauvres ne peuvent en aucun cas aimer les bourgeois car il est impossible à ces bourgeois je cite toujours bataille de dissimuler un visage sordide si rapace sans noblesse et si affreusement petit que toute vie humaine allait voir semble dégradée dans cette situation il revient donc à la conscience populaire de maintenir profondément le principe de la dépense en représentant l'existence bourgeoise comme la honte de l'homme la lutte des classes à la condition qu'elle soit reprise et développée au compte des ouvriers devient ainsi la forme la plus grandiose de la dépense sociale avec une ampleur qui menace l'existence des maîtres cette éloge aristocratique de la dépense va susciter vous l'imaginez à sa parition un immense scepticisme poser que c'est la dépense et non le manque qui fait problème est regardé par la gauche comme un affront aux idéaux de justice sociale or pour bataille l'enjeu est ailleurs s'il adhère aux idées progressistes c'est moins dit-il pour combattre les inégalités que dans l'intention de ne pas aliéner les actes de liberté au nom d'une justice égalitaire car cela reviendrait dit-il à baisser le désir au niveau du besoin et à subordonner la jouissance à la nécessité de plus bataille considère que la lutte ne peut être menée seulement sur le plan politique mais sur l'exigence personnelle d'un sujet à vivre pleinement entièrement son existence et à entreprendre par lui-même l'expérience intérieure qui le conduira vers son point d'ébullition je cite c'est donc cette théorie de la dépense violemment contestée qui va servir de socle à son essai intitulée la part maudite la part maudite dont l'exergue est tirée des des proverbes de l'enfer de William Blake la beauté est exubérance c'est important de le dire donc la part maudite est publiée en 1949 aux éditions de Minuit et se présente comme un projet de repenser le monde et l'humanité à partir de la notion de dépense et comme la première tentative d'une métaphysique négative de la marchandise cet essai sera aussi très mal reçu lors de sa parition bataille pour échapper à toute désignation il croise les savoirs l'ethnologie la philosophie les sciences naturelles l'économie la politique la métaphysique la littérature les déterritorialise les met en consonance ce qui heurte évidemment les représentants légitimes de chaque discipline dans un monde où règne déjà la parcellisation des savoirs dans cet essai bataille commence par remonter aux origines du capitalisme et pour ce il s'appuie sur les thèses développées par Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme publié en 1904 et 1905 thèse qui démontre le rôle privilégié qu'a joué l'éthos protestants et notamment l'éthos du travail dans l'organisation capitaliste à partir du 18ème alors au 16ème apparaissent deux mouvements très proches dans deux lieux différents l'un en Allemagne autour de Martin Luther l'autre en France autour de Jean Calvin Luther qui plaide pour un retour à l'évangile et par fidélité à l'évangile condamne le luxe et la richesse des établissements religieux fustige l'éclat des cérémonies et pire l'effet passé pour signe du démon proscrit l'usure et défend cette idée que l'homme doit travailler pour assurer son salut versé de Saint Paul si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus au même moment Jean Calvin en France d'abord puis en Suisse où il se réfugie pour échapper aux persécutions affirme la souveraineté absolue de Dieu Dieu étant seul souverain seul il désigne les élus et les non-élus c'est sa doctrine de la prédestination le fidèle calviniste va alors essayer d'obtenir par son travail les signes de son élection et pour s'assurer le statut d'élu transformer sa vie en une recherche méthodique de richesse le travail selon la volonté divine va alors devenir une fin en soi et le signe que l'on est dans la grâce de Dieu la répugnance au travail le signe de l'absence de grâce Calvin en même temps abandonne la condamnation de l'usure et reconnaît la moralité du commerce le profit du marchand découlant dit-il de sa propre diligence et de son industrie le chrétien réformé sera donc un chrétien voué au travail utile modeste épargnant et travailleur quant à l'oisiveté contemplative le luxe ostentatoire des édifices religieux la profusion des vins ornements les images religieuses qui mènent à l'idolâtrie et les formes de charité qui entretenaient jusqu'ici la vie improductive il les condamne vigoureusement cette condamnation de l'oisiveté et du luxe d'une part et l'affirmation de la valeur de commerce d'autre part vont être propices à l'essor industriel et constituer une étape décisive dans la formation de l'esprit capitaliste à partir du milieu du 18ème l'éthique puritaine du travail et de l'austérité va se développer la bourgeoisie naissante va reléguer au second plan la construction des églises qui ne peuvent être objet d'exploitation et lui préférer la construction des usines Calvin sera la bourgeoisie de son temps mue par l'horreur de la dépense improductive ce que Marx sera au prolétariat dit bataille tandis que cette évolution se fait jour autour de l'éthos du travail les fabriques du début du capitalisme qui prétendaient servir la gloire de Dieu ont peu à peu abandonné leur préoccupation puritaine n'eut besoin désormais de maintenir une spiritualité peut contrebancer l'asservissement des corps la préoccupation puritaine ne sera qu'une couverture ce sera désormais l'utilité qui fondera la valeur morale le capitalisme je cite bataille est une entreprise mue par une avidité sans flammes elle emploie du travail sans cœur et n'a de Dieu que sa croissance quant à ses bénéfices le travailleur n'en profite nullement et quand les bénéfices viennent à fléchir l'employeur entièrement soumis à la domination du marché abandonnera sans état d'âme son salarié une autre évolution décisive du capitalisme va encore se produire au fur et à mesure que les nostalgies puritaines s'estompent ce qui était autrefois le projet de quelques hommes va devenir celui d'un système entier l'économie capitaliste va coucher d'un monstre qui bataille ce monde de choses dit-il un monstre impersonnel sans patrie ni pitié pour lequel l'ouvrier est une chose une marchandise un monstre froid qui laisse mourir ses éléments improductifs un monstre d'une indifférence absolue et qui va dominer les vies les gestes les plus quotidiens et les sentiments les plus intimes laissant de tous côtés ce qui ne débouche pas sur son utilité économique un monstre triste le capitalisme demandant aux hommes de renoncer au gaspillage des fêtes et aux offrandes car ce que la fête ou les offrandes volatilise le capitalisme l'accumule pour développer sa production ce que savaient faire toutes les sociétés antérieures dépensées pour rien le capitalisme ne sait pas ne peut pas ne veut pas le faire et coupe ainsi l'être humain de toute souveraineté possible même constat amer pour ce qui concerne l'économie de la Russie soviétique celle-ci est caractérisée par la consécration de la quasi-totalité des ressources excédentes à la production des moyens de production résolument fermés au principe de dépense improductive Staline dit bataille voue une haine inlassable à tout ce qui exprime la souveraineté ce qui ne l'empêche pas de se donner lui-même les prérogatives du souverain mais d'un souverain sans les attributs de la souveraineté qui sont la magnificence la splendeur le goût de l'inutile etc l'ouvrier soviétique se voit dans l'obligation de consacrer sa vie entière à la fièvre du travail aux yeux de bataille l'économie soviétique partage avec le capitalisme industriel un même idéal productiviste et inscrit l'homme tout entier dans une fatalité économique les deux ne sont pas une société du sujet mais une société des choses les deux s'opposent à la consommation et assurent le primat de l'accumulation les dépenses improductives vont donc lentement se dégrader au pire devenir anachroniques la richesse ne flambe plus elle capitalise le don est mesuré la façon qu'avait l'homme du XVIIe d'évoquer la gloire est aujourd'hui incompréhensible l'on est passé dit-il misérablement des cathédrales aux maisons de couture du tragique des grands seigneurs aux petits comiques bourgeois et rien au presque ne survit qui ne soit monnayable y compris l'art y compris le cinéma y compris la littérature il faudrait un fou dit bataille pour faire apparaître un instant les grandeurs périmées mais si elles se sont dégradées les dépenses improductives n'ont pas tout à fait disparu l'une des rares qui subsiste c'est l'ivresse je ne sais pas si je développe mais non je crois que je n'ai pas le temps l'autre activité dispendieuse qui perdure j'ai mon temps vraiment j'ai sauté plein de choses c'est le usage du tabac mais ce qui frappe dit bataille c'est le peu de conscience qu'ont ceux qui se livrent à l'ivresse par l'alcool ou au tabagisme de son côté fastueux les gens fument et boivent dans l'ignorance de son côté fastueux mais qu'importe écrit-il la fumée s'échappant doucement de la bouche donne à la vie la liberté l'oisiveté que l'on voit aux nuages bataille constate aussi que la magnificence de la voiture a disparu que les robes des femmes sont devenues sobres et pratiques que chez les hommes la magnificence du vêtement se résume en tout et pour tout au port de la cravate dernier vestige des splendeurs anciennes en résumé le capitalisme a substitué au gaspillage fier et affirmatif de lui-même une sorte de faiblesse furtive coupable honteuse et qui n'est concédée qu'à la condition qu'elle contribue au développement des forces productives pendant ce temps le malheur des hommes continue ils ne peuvent se procurer la subsistance nécessaire qu'en donnant leur temps à un système de force bien supérieur à eux car le capital absorbe bien plus qu'il ne perd et porte à un degré de plus l'avarice terrestre ou plutôt la change en aberration Bataille l'énonce clairement le capitalisme vorace et amoral sans gloire et nous entraîne vers la mort c'est l'un des points importants du roman de Yannick Haenel auquel je reviens encore et dont nous parlerons j'espère tout de suite Bataille se demande en effet si cette économie capitaliste n'est pas traversée de part en part par une dynamique sacrificielle il se demande si elle n'est pas qu'un immense détour vers sa propre catastrophe vers son propre sacrifice 70 ans avant nos collapsologues il se demande si l'économie capitaliste ne va pas à la mort si une longue spirale n'est pas susceptible de l'entraîner vers la destruction d'elle-même on comprend pourquoi la part maudite fut accueillie aussi frileusement à sa sortie comment aurait-on pu entendre une voix sans attache idéologique à une époque où les idéologies fleurissaient une voix qui de surcroît redonnait une charge nouvelle à des mots tels que dons dépenses ou sacrifices l'humain d'ailleurs avec conscience de l'humain qui est rebutant que quand on est son essai je donne de l'humain une image et je sais que je rends peu respirable écrivait-il dans les dernières pages de l'humain qui m'invite bien que son acharnement à se délier d'une société productive constitua en lui-même une position subversive on peut comprendre combien put apparaître comme infranchissable la distance entre la lecture que proposait du fait social le communisme et l'interprétation qu'en donnait Bataille un communiste pouvait bien entendu entendre l'opposition entre dépenses improductives et dépenses productives mais en aucun cas il ne pouvait suivre Bataille dans sa célébration de la dépense pure de la perte comme accomplissement et de son refus véhément radical de la valeur travail Bataille dit d'ailleurs de la littérature qu'elle est le contraire absolu du travail pour comprendre ces réticences du PC à l'époque il faut se souvenir que Jacques Duclos en 46 déclarait mais j'ai entendu des choses encore aujourd'hui qui le disent hier le devoir disait-il est de combattre aujourd'hui il est de travailler travailler et encore travailler cette glorification du travail et des travailleurs la dimension prométhéenne du socialisme il ne s'agit pas de comprendre le monde mais de le transformer le mythe d'un monde à venir qui en aurait fini avec le négatif tout opposé la vision communiste aux fulgurances du très schismatique Bataille la notion de dépense improductive heurta tout autant les tenants du capitalisme industriel et de la rationalité productive en sans doute le rêve bataillien d'une dépense pure prenait à contre-pied un productivisme qui traquait les coûts superflus qui s'appelait le taylorisme et ne concevait la dépense comme investissement fermé à toute idée d'un don sans retour le grand public américain ne comprit pas plus que le public français la lecture que faisait Bataille du plan Marshall qui consistait sans doute à absorber une part de l'énergie excédente mais qui était présentée avant tout comme une bonne action endiguait le communisme et une bonne affaire recréait les marchés peut-être aussi je vais en finir la résistance que rencontra la part maudite teint à ce que Bataille opposée aux lois sociales les lois de la nature ne cessant de célébrer la puissance de celle-ci et la prodigalité de ses forces la nature qui à l'image du soleil donnait sans compter Bataille par un coup de force conceptuel avait un effet naturalisé le fait social ce qui avait beaucoup de mal à passer il s'inscrivait en faux notamment contre ceux qui tels le roquentin de Sartre éprouvent la nausée devant la vie qui jaillit en trop et se sentent de trop savant je complète ce qu'a dit Yannick Hennel je béguais tellement que je finis par dire Yannick Hennel pour dire Yannick Hennel pardon Yannick oui il l'a accusé en 43 dans les dans les trois volets des cahiers du Sud dont tu as parlé de n'être ni philosophe ni savant accalivier son rire de rire jaune amer et fatigué et la considérer comme un fou et un malade c'était en 43 il changera d'avis tout à l'heure après très peu furent donc ceux qui purent le suivre au cœur de cette pensée qu'il avait dégagée après tant d'années de tâtonnement et de recherche peut-on mieux le comprendre ou le suivre aujourd'hui Bataille disait de l'œuvre de Nietzsche qu'elle exerçait une séduction irrésistible mais une séduction qui n'entraînait aucune conséquence c'est un peu peut-être ce que dit le trésorier payeur à la fin du roman de Yannick à propos de la dépense chacun dit-il se contente d'en répéter le constat épuisant sans jamais se l'appliquer ni en incendier le monde alors même que de telles choses éclairent le brasier de nos esprits mais peut-être faut-il croire Foucault qui écrivit dans sa préface au premier tome des œuvres complètes de Bataille que celle-ci en faisant entrer la pensée dans le jeu risqué de la limite de l'extrême du sommet et du transgressif était destinée à grandir Sous-titrage Société Radio-Canada